Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de tarte aux poireaux. Pour réaliser cette recette, il vous faudra une pâte brisée, ici une pâte maison, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Il vous faudra bien sûr des poireaux, ici environ 1 kg, on utilisera le blanc. Il faut une échalote, 30 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 150 g de lardons nature, 15 g de farine, 10 cl de crème fraîche entière, 10 cl de vin blanc sec, 15 cl de lait, 2 oeufs, une pincée de piment d'Espelette, c'est le poivre. Première étape, on s'occupe des poireaux. Donc j'ai coupé le verre au préalable, je m'en sers pour faire une soupe et on va les fendre dans la longueur comme ceci. Ensuite, je les passe sous l'eau en écartant bien les feuilles pour enlever le sable qui se trouve entre les feuilles. J'ai lavé les poireaux, je les ai égouttés, maintenant on va les émincer. Donc celui-ci est un peu gros, je le coupe une fois encore dans la longueur. Ensuite, je retire le verre là qui n'est pas très beau et qui est un peu dur. Et maintenant, on va les émincer. Donc je coupe comme ça, je fais des lamelles assez fines. On émince assez finement et je fais comme ça pour tous les poireaux. Mes poireaux sont coupés, je les réserve. J'ai également ciselé mon échalote, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle sans matière grasse, je mets les lardons et je vais les laisser prendre de la couleur pendant quelques minutes. On les met à part. Au bout de quelques minutes, les lardons ont pris de la couleur, on ne poursuit pas plus la cuisson, on arrête et on réserve. Dans une seconde poêle, j'ai mis le beurre, je rajoute l'huile d'olive et je laisse le tout monter en température. Lorsque le beurre et l'huile sont bien chauds, je vais mettre l'échalote. Donc là, à l'est d'une cuillère en bois, je vais tourner régulièrement et je fais cuire pendant quelques minutes, environ 2 à 3 minutes. Lorsque les échalotes sont translucides, on ne les fait surtout pas griller, je vais rajouter les poireaux. A l'aide d'une cuillère en bois, je mélange le tout soigneusement. Bien entendu, je n'oublie pas d'assaisonner. Donc on met du sel, il faut quand même relativement bien saler. Ensuite, je vais mettre quelques tours de moulin de poivre. Et là, on y va, c'est selon vos goûts. Je mélange à nouveau et on est parti pour une cuisson d'environ 45 minutes. Au bout d'à peu près 10 minutes, les poireaux sont tombés. On va pouvoir les déglacer avec le vin blanc. Donc on verse le vin blanc directement dedans. On mélange et on laisse l'alcool s'évaporer. Au bout de 10 minutes supplémentaires, le vin blanc a été absorbé et s'est évaporé. Donc maintenant, on va terminer la cuisson à couvert. Donc on met un couvercle et on tourne régulièrement. Au bout de 15 minutes, point de contrôle, on vérifie la cuisson. Ici, on voit que les poireaux sont quasiment cuits. Il reste de l'eau, donc on laisse comme ça. Si ça accroche au fond, on rajoute un demi-verre d'eau. Et là, on va poursuivre la cuisson pendant encore 10 minutes supplémentaires. Après 10 minutes supplémentaires de cuisson, on voit que les poireaux sont cuits maintenant. On va rajouter les lardons. Donc on les verse directement dans les poireaux, comme ceci. On mélange brièvement. Maintenant, on va singer la préparation, c'est-à-dire qu'on va mettre la farine. Et là, on va mélanger soigneusement de façon à incorporer cette farine dans les poireaux. A présent, je rajoute le lait et je mélange. Je rajoute la crème et je mélange à nouveau. Maintenant, je laisse épaissir la préparation à feu doux pendant quelques minutes. La préparation a épaissi. Maintenant, je vais rectifier l'assaisonnement. Donc n'hésitez pas à goûter. Ici, ce n'est pas assez salé, je remets du sel. Et je vais mettre maintenant le piment d'Espelette. Donc là, j'en mets une petite pincée. Si vous souhaitez plus forte, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà, maintenant, on va couper le feu. Et on va laisser refroidir la préparation. J'ai laissé refroidir pendant 5 bonnes minutes les poireaux. Maintenant, je vais incorporer les oeufs. Donc les oeufs, je les ai cassés dans un bol. Et là, je vais les fouetter ensemble. Maintenant, je les ajoute directement dans la préparation. Et je tourne rapidement de façon à éviter de les cuire. Donc là, normalement, la casserole est plus suffisamment chaude. Donc elle ne va pas cuire les oeufs. Donc je mélange. Et une fois que c'est mélangé, je réserve. Je viens de sortir la pâte du frigo. Elle est encore un peu ferme, mais ce n'est pas grave. En la travaillant, elle va se réchauffer et s'assouplir. Donc je la travaille au rouleau, sur un plan fariné. Et je l'étale à la dimension souhaitée. J'ai déposé ma pâte sur le moule à tarte. Maintenant, je vais la foncer. Donc là, avec les mains, je la rabats à l'intérieur. Et je la plaque bien contre les parois. Cette opération est très importante si vous souhaitez avoir une très belle tarte. Maintenant, petite astuce. Avec le rouleau, je le fais rouler sur le dessus du moule, de façon à couper régulièrement la pâte. J'ai coupé tout le tour de la pâte avec le rouleau, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre la pâte restante, donc les restes. Je vais la bouler et je vais pouvoir la mettre au frigo, dans un film plastique, de façon à pouvoir la conserver pour une autre préparation. Maintenant, j'arrange un petit peu pour le visuel et on va pouvoir garnir. La pâte est prête, je vais piquer le fond avec une fourchette. A présent, on va garnir la tarte. Donc, on verse la préparation au poireau directement sur la pâte. A l'aide d'une spatule, je lisse le dessus, de façon à avoir une tarte bien régulière. Voilà, la tarte est prête à être enfournée. Fours 180 que j'ai préchauffé pendant environ 40 minutes. Tout juste sorti du four, voici le résultat. Regardez comme elle est belle, toute dorée. Maintenant, je vais la laisser refroidir un peu pour pouvoir la démouler et la déguster. La tarte est encore tiède, je viens de la démouler. Regardez comme elle est belle, elle est toute dorée. J'ai qu'une envie, c'est de la goûter parce que ça sent vraiment super bon. Donc, on va procéder à la dégustation. Je vais découper une part à cet endroit-ci. Comme vous pouvez le voir, l'appareil se tient bien. Regardez, les poireaux restent bien en forme. La pâte est légèrement friable, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est une pâte brisée maison. Donc, je vais faire attention pour vous garder une belle part et vous montrer comment est l'intérieur. Donc là, j'arrive, un petit bout, hop, celui-ci, c'est pour moi, je vais goûter. Et maintenant, regardez, on voit les poireaux, les lardons à l'intérieur. J'ai qu'une envie, c'est de la goûter. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501